C'est ma chambre de jeune fille, vous savez. Elle est ravissante. Oh, toutes ces fleurs. Après, après. C'est mon oeuvre. Mon jardin d'hiver, en quelque sorte. Quel goût. Nadine! Nadine! Je vais le rejoindre? Bien sûr, profitez de ce beau soleil. C'est tellement rare en février. Oh! Oh! Charles! 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 Oh, Charles! Charles! Quoi? Comment quoi? Charles, tu sais ce que tu as fait? Non, et quand? Pour le départ à la retraite de Sébastien Ballant. Oh, ben pas grand-chose. Pas grand-chose, oh! Oh, Charles! Tu lui as fait cadeau d'une toile de maître. Qui? Moi? Oh, j'en ai peur. Oh, j'en ai peur. Tiens, tiens. Regarde, 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 ça te rappelle rien? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me rappelle? Tu bagasses à la fin! Enfin, ça ne te frappe pas. Tu ne trouves pas que ce paysage du golfe de Marseille ressemble étrangement au tableau que tu as offert à Sébastien? Non, c'est vrai, alors, non, non, ben, je ne m'en rappelle rien. Mais, je n'ai pas dit que c'était le même. Je dis qu'il lui ressemblait. Mais regarde, enfin, Charles, regarde, tu vois, c'est la même peinture, les mêmes coups de pinceau. Bon, ben, ne t'en vale pas, Madeleine, ne t'en vale pas. Je constate, je raisonne. Paul Cézanne, 1839, 1906. Pour qu'un peintre de cette époque soit exposé dans un musée, il faut qu'il ait une grosse cote. Oh, ça se trouve, les Ballants sont en possession d'une petite fortune. Écoute, je ne me souviens pas du tableau que j'ai offert à Sébastien Ballant. Je l'ai à peine regardé. Moi aussi, figure-toi. C'est vrai, ça. Mais c'est toi qui as eu cette idée. Mais c'est toi qui as allé chercher le tableau dans le grenier. On a bien fait quelque chose. Oui, et bien le faire bien à ce point-là, vraiment, tu... Mais tu te rends compte. Et si c'était un véritable... Hein ? Tu as idée de ce que ça coûte ? Aucune, mais certainement très cher. Bravo, Madeleine, bravo. Tu vois où ça conduit tes excès de délicatesse. Oh, tu es trop injuste. Oui, oh, il faut absolument que Sébastien emporte un très joli cadeau de son cher patron. Eh bien, dis donc, le cher patron, il risque de s'en souvenir longtemps du départ de son très cher employé. Non, non ! Mais oui, c'est ça, c'est toujours la même chose, hein. Sous pretexte de ne pas avoir l'air gêné aux entournures, sous pretexte de dignité, on fait des... Oh, ça !